Le Grand Canyon, image emblématique de l'Ouest américain. Il exprime à lui seul toute la fascination des hommes pour ce pays. Il raconte aussi toutes les difficultés qu'ils ont dû affronter pour le conquérir. Chaque année, 5 millions de personnes s'imaginent l'Amérique des premiers colons, s'extasient devant les jeux d'ombre, de lumière et de couleur sur les roches. Une nature à l'état brut qui offre l'occasion de faire de belles rencontres. Le Grand Canyon est aussi connu pour ces Wapiti, qui n'hésitent pas ici à s'approcher des hommes. « Ce sont des femelles. Et ne les approchez pas car on est en période d'allaitement. Et elles sont sur la défensive. » Ses règles de sécurité, Martha Hahn les répète plusieurs fois par jour. Elle est responsable de la faune et de la flore du parc. « Et c'est qu'il faut toujours rester sur ses gardes. » « Juste à l'extérieur du parc, ces animaux sont chassés. Ils trouvent ici un refuge où ils savent qu'ils ne seront pas tués. Il y a de quoi manger, de l'eau, c'est un lieu confortable. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas peur des gens. » « Ici, c'est une espèce très populaire, car ce sont des animaux imposants et qu'on voit facilement. » « En revanche, ça nous pose un problème de sécurité, car ils restent sauvages et sont imprévisibles. » « Et les gens ne réalisent pas à quel point ils peuvent être dangereux. »